... Il en sera de cette génération, comme du temps de la vie sur terre du Christ Jésus. Il en sera de cette génération, comme du temps de la vie, il en sera de cette génération. Il en sera de cette génération. Il veut vous sauver. Le Créateur veut renouveler la face du monde, afin que vos vies en soient transformées, deviennent meilleurs, et que vous ne connaissiez plus la souffrance. Et voici que vous rabâchez sans arrêt que cela est impossible. Vous n'avez même pas cherché à vous rapprocher pour comprendre le mystère que revient tel événement majeur. Mais vous vous permettez de critiquer en proférant contre des insanités du genre. Comment Dieu peut-il venir sous une apparence de femme ? Comment Dieu peut-il prendre chair ? Jésus-Christ, tout Dieu qu'il est, n'a-t-il pas prêché en venant dans le monde ? Quand vous affirmez que Dieu ne peut prendre chair, revient à renier la foi en Jésus-Christ, fils du très haut, et vrai Dieu, vrai homme tout simplement. Vous radotez sans cesse qu'il est impossible que Dieu prenne chair en une femme. Dieu a-t-il jamais révélé quelque part l'apparence qu'il prendrait pour visiter l'humanité ? Jésus-Christ vous disait à ce propos qu'au jour du jugement, il vous posait les questions suivantes. Quand j'étais prisonnier, m'avais-tu rendu visite ? Quand j'étais nu, m'avais-tu couvert de paille ? Il révélait ainsi qu'il pouvait prendre n'importe quelle condition pour venir parmi les humains. Aucun être humain ne peut diter à Dieu sous quelle forme ou apparence il va venir visiter le monde qu'il a créé par lui-même. Ce ne sont ni la forme, ni l'apparence adoptée par le Créateur qui est bon. Je suis descendu sous une apparence humaine de femme aujourd'hui, et pourtant je suis d'agro, père créateur de ce monde. Ce n'est pas parce que j'ai une apparence de femme que je suis une femme. Ce n'est pas non plus parce que j'ai une apparence de jeune que je suis jeune. Je suis Dieu hier, aujourd'hui, et je le serai jusque dans l'éternité. Le seul Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de David, Dieu de toutes les nations, de tous les peuples, Dieu de tout l'univers, et tous ceux qui me craignent vivront éternellement dans la paix. Vous qui proférez des injures contre Dieu Esprit Saint, vous qui me calomniez, cela vous coûtera très cher. Je vous l'ai déjà dit à vous tous qui prétendez être des soi-disant fils de Dieu, vous qui prétendez être pour un syndic catholique, stipulant que c'est le diable qui a de mon amour, et que vous ne sauriez vous y rendre, et que vous refusez à y croire que vous n'êtes aucunement chrétien, et que les tristes événements des trois jours de tribulation pourraient vous emporter à coup sûr. Je vous remercie, et je remercie d'avance tous ceux qui parmi vous m'écouteraient et tiendraient compte de mon appel à la conversion. Tout en vous remerciant, je vous accorde grâce et paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils et du Saint-Esprit Sous-titrage FR ?